Et oui bonjour à tous ici Neostager, on se retrouve cette fois sur The Legend of Zelda Skywars World qui était sur Wii U. On va donc se retrouver pour un début d'épisode. Voici l'histoire telle que la racontent les humains. L'histoire de la plus terrible des batailles. Un jour des êtres malfaisants surgissent des entrailles de la terre. Ils fassèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde. Ils brûlèrent les forêts, asséchèrent les rivières et massacrèrent les innocents. J'attends le mise à jour et il a l'air d'être épique. On a compris, brûle. L'objet de leur compétition, le pouvoir suprême, protégé par la déesse. Le pouvoir suprême. L'héritage laissé à la déesse par ses ancêtres divines. Ils pouvaient exaucer tous les souhaits et toutes les briller. Afin de protéger des êtres malfaisants. La déesse envoyait le pouvoir suprême et l'éterni humain dans le ciel. En y sélevant une partie de la terre. Jusqu'aux confins célestes de la mer de nuages. Là où le mal ne pourrait plus les atteindre. Le mal, excusez-moi. Fuis la déesse et ses suivants combattir au péril de leur vie pour enfermer le mal. Le monde connu à nouveau est toujours de paix. Voici l'histoire telle que la racontent les humains. Cependant, certaines légendes liées à ce récit ont été oubliées. Et à présent, la porte vers une nouvelle légende est sur le point de s'ouvrir. Et ce, par votre main. Génial. Bon allez, c'est parti les amis, on va commencer à jouer. Oh la. Donc on va sélectionner... Ah, nouvelle aventure, nouvelle aventure. Où ? Nouvelle aventure. Ah, je voulais choisir. Nouvelle aventure. C'était blague. On va laisser le nom Link, comme dans toutes nos aventures. Nouvelle cinématique. C'est parti. Je vous rappelle celui-là, je ne l'aime pas dans les rues de l'Warrior. Au passage. C'est Legend of Zelda, 25e anniversaire. Et oui, c'est vrai, il est sorti pour les 25 ans de Zelda. C'est vrai, j'avais un peu oublié. C'est loin des rues, c'est pour les rues. Tu sais qu'il est un peu oublié. Ah, c'est vrai... Ah, on l'a l'air déjà. Ils l'ont d'une fille, généralement Zelda. C'est l'incarnation même du jeu, déjà. Le héros. Brun, blond, ça dépend. Aux yeux bleus, toujours. Non, je crois que blond, mais... Il est temps de s'éveiller. Bientôt, la grande destinée qui attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Link. Link. La tête du pief. Ah, au moins, ça arrive, il m'attend. Oh, il me jette la lettre, quoi. Il me laisse trois plumes, quand même. Il est gentil. Quel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. Je l'ai vu juste. Alors bonjour, Link. Je suis enfin venu... Enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin. Tu t'en souviens ? Zelda. Vous voyez, j'ai pas... C'était plutôt pas mal, j'ai vu juste. C'était bien Zelda. Alors, l'école de chevauchée. Alors, on contrôle enfin le personnage. Bon allez, on va commencer tout de suite. Comme ça, au moins, je suis sorti. Où je vais, d'ailleurs. J'ai vu de la lumière. Ça devait être dehors. Déjà, la porte est fermée. Est-ce qu'elle s'ouvre automatiquement ? Oh là là. On est à Célesbourg. C'est quoi ça ? Examiné. Statue de l'oiseau. Choisir. Annuler. Sauvegarder. Sauvegarder. Guider. Déjà, on va faire sauvegarder. On va commencer à sauvegarder la partie. Comme sur moi, ce sera pas perdu. Voilà. Et Link par ici. Au moins, comme ça. J'avais envie de monter sur les trucs. C'est pas mal. Bonjour Link. La chevauchée céleste a lieu aujourd'hui. Tu te sens d'attaque ? J'ai quelque chose à te demander. Alors, regarde vers moi avec Z. Dernement, maintenant Z. Puis, sur A. Pour me parler. Alors, je cible et j'appuie. Ok. Oui, comme cela. Lorsque tu mets un Z enfoncé en regardant dans une direction, tu peux cibler quelque chose. Intéressant. Tu peux par exemple facilement entamer une conversation avec quelqu'un en le ciblant avec Z, puis en appuyant sur A. Même s'il n'y a rien à cibler, Z te permet de regarder droit devant toi. C'est sympa. Mais nous sommes un peu éloignés et monte jusqu'ici et poursuivons notre conversation. Parfait. Je vais monter sur les caisses, ce qui tombe très bien. Tu dois pouvoir monter sur ces caisses en bois si tu fonces dessus. Pour foncer, il te suit le table de C. On a maintenant A enfoncé. Allez, monte jusqu'ici. Tu vois ? Enfonce avec A. Et bien pratiquement. Mais n'en abuse pas de toi. C'est bien. Car si ta jauge d'endurance A va 0, tu seras... Si ta jauge commence à se vider, repose-toi un peu. Bien. Bref, passons. A la suite. Tu peux également sauter sur de courtes distances. Ça s'appelle le saut automatique. Automatique. Et pourtant, tu n'as rien d'une tomate. Ahaha. Tu comprends. Pas compris. Lui, il voulait me parler. Alors Link, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin ? Comment ? Tu as rendez-vous ? Avec Zelda. Bien sûr. En fait, tu tombes très bien. Figure-toi que Ryu, l'animal de compagnie de Kaipora, notre directeur d'école, s'est encore enfui. Où est-ce qu'il s'est fourré ? Regarde un peu où elle est allé se fourrer. Super. Zelda et son père ne vont pas se couper d'elle aujourd'hui. Ils doivent se consacrer aux préparatifs de la cérémonie. Ils vont alors charger de la nourrir, mais la cérémonie va bientôt commencer. Et je ne peux pas aller la chercher dans cette tenue. Tu ne voudrais pas la ramener. D'accord. Allez. Referme. C'est une biennée même là toi. Je suis désolé de te prendre de ton... C'est pas grave. On va y aller les amis. Alors tu devrais pouvoir monter en passant par là quand je suis au rebord et essayer d'accéder au toit. Je compte sur toi. C'est pas mal dit. Ah. Ouais d'accord. Ah bah d'accord. Bon bah ça commence bien déjà. Ah bah d'accord. J'ai horreur de cette caméra. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Bon sur le... On monte sur le tout. Monter sur le toit simplement en fonçant avec A me semblant impossible. Même pour toi. Il doit y avoir une grosse caisse en bois non loin. déplace-la en la saisissant avec A. Puis serre-temps comme appuis. fonce dessus avec k puis utilise le stick monté dessus d'accord pas moyen de la déplacer si c'est magique voilà a récupéré on dirait un lémurien sans elle oh tu as un essai de sauve merci pourtant d'aller link je vais nourrir la petite en toi sur la place du temps petit au directeur que nous l'avons retrouvé et bien c'est peut-être avec vite les petits moyens attendent je suis l'année bonjour tu as bien dormi tant mieux je savais que j'avais peur que tu n'arrives pas à dormir à cause à chercher céleste pour quoi je répare cette dernière c'est important de se dérouler aujourd'hui alors il faut qu'il soit réparé mais dis moi plus tôt est-ce que tu as bien fait la prière l'adresse ce matin si tu fais une pierre face à la statue tu vois là bas tu peux sauvegarder on trouve ces statuts un peu partout danser les c'est bon ok alors pour l'habitude de prier à chaque fois que tu envoies une c'est ce qu'on dit prudence et merde sûreté effectivement prudence et merde sûreté vous avez obtenu une baie d'endurance c'est fruit sur vitamine et remplace immédiatement votre chose sur endurance très bien agave bleu Fier enfant guidé par la divine envoyée, Il porte la lumière pour ciel et terre, Link. Bonjour Link ! C'est mon Celtrier qui t'a réveillé ? Tu avais oublié notre rendez-vous ? A vous-le ! Tu as vu mes amis ? Et mon instrument ? Je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. J'ai un peu de mal. L'espoir merveilleux ? Surtout cet instrument. On dit que la déesse de la légende avait le même. Ah, c'était celui-là ! Il produit un sombre radissant. Mon père m'a dit qu'on appelle ça un lyre. C'est pas faux ! Et j'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait. Je le porte aussi pendant la cérémonie. Avec ses adours, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Alors, comment tu en trouves ? J'avais envie de mettre ce carnaval, mais on va mettre sublime. Je savais que ça te plairait. Merci, Link. Ah, Zelda. Es-tu prêt pour la cérémonie ? Père ! Oh, c'est toi, tu es là, Link. J'aurais pu me mettre en vert, sérieusement. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. C'est bon, faux. Si tu remportes la chevage céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage petit. À ce propos. Et vous saviez qu'il a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps ? Pfff, ça c'est dit. Et même quand il monte mon célestrier, il se laisse juste derrière. Mais on ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de techniques. Certes, Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement. Mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Et puis s'il a ce lien particulier qui l'unit à son célestrier. Nous les habitants Célestbourg, tous un oiseau qui en est en quelque sorte un alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui unit ses oiseaux protecteurs. Les Célestriers. Dans sa prêche jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau ici même devant la statue de la déesse. Et dans le cas de Link, chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier fermé, l'oiseau d'une extrême rave, Marthe, qui s'est présenté à lui. Croyant cette espèce est large. Link et son oiseau fermé sont unis par un lien mystérieux. Celle date de souviens-tu de leur première rencontre ? Et le premier instant ils roulaient ensemble dans le ciel grâce aisance, comme s'ils ne faisaient qu'un. Je m'en souviens quand c'était hier. Et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette convenience. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Princesse, héros, la méchante bestiole qu'on a vu. Ce n'est pas très drôle, mais la chevaux séchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. C'est pas faux. Donc si Link n'est pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. C'est pas faux. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Je comprends ou je comprends, on ne tomait pas dans cet intérieur. Voyons. Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. Elle est amoureuse. Ça se sent pas du tout. Allons entraîner un peu Link. Viens vite par ici. Allez. Bien, maintenant plonge ici et appelle ton célestrier comme tu le fais d'habitude. La chose chez Céleste aura lieu très bientôt. Alors il faut s'y mettre sérieusement. Oui, bien sûr, au dernier moment. Que dis-tu ? Tu ne perçois pas la présence de son célestrier. Ça suffit, c'est l'histoire. Tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit père ? Je t'en prie. Il faut t'entraîner maintenant. C'est une blague. Allez, bombe. Ah ouais, quand même. Link appuie sur ça. Pour appeler ton célestrier. Ton célestrier. Il n'a pas l'air de venir. Oh non. Oh le blague. Link accouche-toi. Elle l'a balancé. Ah non, j'y crois pas. Rien de cassé ? Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé ? Je me demande où est bien passé ton célestrier, Link. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Link, tu ne perçois toujours pas sa présence. À peine quelques instants avant que je vais chez Céleste. Voilà qui est gênant. Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Oh, on avance. C'est le maître Lul, le responsable de la chevalerie cette année. Bon, on ira-tu parler de ton problème ? C'est celui avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Et auriez-vous oublié que c'est vous le directeur de l'école ? Mettre plus l'une, il viendra certainement où se mettre le problème. Ah, il y a une grotte là-bas. On va aller à la visiteur. Tiens. C'est bien, ouais, ma fille. Très bien. Je vais tout expliquer. Mettre l'une moi-même, Link. Dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Bon. Ça, c'est fait. Allez, c'est parti. On continue. Donc, il faut que je trouve mon pief. Alors, vu que... J'ai envie d'aller vite. Hop, allez, à lui. Oui. Mais je vais voir une petite chose. Qu'y a-t-il unique ? Tu es tout à l'heure. Comment ? Toute Célesté a disparu. Mais c'est terrible. Tu penses pouvoir leur trouver ? Je te conseille de partir. Ça va chercher tout de suite. Sinon, tu risques de rater la chevauchée Céleste. Et sans tourner aux autres, tu pourrais y décéder. Ah, ah. Tu comprends, hein ? Bien sûr. Hum. Oh, le directeur l'appel. Entendu. Je te dois bien ça. Ne t'en faites pas pour la cérémonie pour chercher tes Célesté. On va courir, les amis. On va courir, on va courir, on va faire que ça. On va faire que ça, courir d'ailleurs. Mais... Je ne peux pas prendre l'esprit. Je voulais y aller avant. Euh... C'est pas très grave. Ah, enfin, je couche les mains. Bien sûr, oui. Je ne peux pas jouer à la manette. C'est dommage. Ah. Enfin, j'ai fait ça pour moi. Par contre, j'ai vu un rubis bleu. Donc, euh... On va faire. Eh, attends ! Ah, nickel. Vous avez obtenu un revueur. Ça valera de 5 rubis. Quelle chance. Ouais, j'ai bien. Ah ouais, sur la place... Euh... Ça va peut-être la place. Là où les autres sautaient tout à l'heure. Ah, ça va pas été aussi simple que prévu. Hein, goss ? Ouais, c'est sûr que ce Célestrier Vermeil est un dur à cuire. Et... Même ce piaf de compétition a bien du mal à sortir de là où il est. Eh bah, voilà. Une nouvelle intéressante. Où allez-vous, tu savais combien de temps que tu es là ? Ah, c'est pour avoir entendu que d'un Кукé mon Kf, je me demande ce que tu viens faire. Ah, je sais, la chevauchée Célestie, c'est aujourd'hui. tu es venu pour déchet devant le grand un coup on te laisse gagner voilà tu es là tu meurs d'envie de te retrouver en tête avec celta pour la cérémonie de la statue de la déesse je comprends désolé mais le croire est un gros coup qui sait avec un peu de chance et au fait je vous le connais pour ton poulet free sauce ketchup poulet free sauce ketchup ça fait un bon titre on va réfléchir où est-ce qu'il peut bien t'être prends moi mon oiseau je ne vois pas du tout tu te prends tu te crois tout le monde de toute façon grandis avec celta que t'es sans chouchou tu passes tout ton temps à te raconter à parader devant tout le monde c'est ce que j'entends c'est elle c'est je vous ennuie encore link en tant qu'élève de l'école de chevalier nous sommes tous camarades c'est à dire que ouais c'est pas mal c'est pas mal j'avoue tu as été que pas mal j'ai fait un malaise non rien bon et 5 je te rappelle que si tu participes à chauchette dans ton année qu'est ce que tu vas faire si tu retrouves ton rouge car je préférais bonjour bonjour préféré rouge car j'en faisais mieux bleu à faire sont bien peut-être là qui ont enlevé ton célestini et si ce sont bien les coupables ils vont certainement pas la voir il va falloir chercher par nous même je vais commencer à chercher ton réseau dans le ciel je vais chercher sur terre non mais t'inquiète pas pour un chouché célestes on va parler à mes études le départ devraient être retardé très bien bon 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 les amis on doit approcher trop loin des trente minutes je voulais m'arrêter à la salle des scrims je voulais qu'elle soit ouverte on va essayer d'aller visiter ce que j'ai vu tout à l'heure il y avait une espèce de grotte je sais pas comment on y accède par là bas on la voyait de là haut là je peux plus en célestini et et il y a des ronds dans le bois le roi de la cascade attention chauve souris en train d'interdite aux enfants là on va avoir un problème le roi de la le roi de la le roi de la c'est c'est du moins il est mon canoë bien qu'il n'a pas je sais pas si je peux nager mais bon déjà on a trouvé ouais du piaf pour le lémur le lémur chauve souris le roi de la le roi de la le roi de la le roi de la le roi le roi de la le roi de la le roi il a fait une drôle de tête je vais donc tirer les verres du nez je suis désolé link je voulais tout raconter mais si rago et que je t'en ai parlé visiblement rago ça a dérangé pour le faire taire allez ici à bouton maintenant alors je faisais le métier d'argo et sa bande sont arrivés au début à remarquer ils ont caché sa compétée pour cacher dans ses strié quelque part j'ai voulu quitter à go et sa bande m'ont repéré ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit en sorte les cheveux chez nous il semblerait qu'un mais c'est un peu l'envoi le cachet vers la casse la cascade se trouve voir des cartes regarde si la cascade est marquée d'un x c'est logé c'est comment consulter les cartes en appuyant sur plus tout ok quand tu es pas du appui sur pardon je suis je suis vraiment désolé est ce que j'ai accès à la salle des raies oui j'ai accès à la salle là dessus ça doit bien faire je sais pas si ça fait les 30 minutes oui ça doit quand même l'effet un monde est ce qui nous entraîne du bois non c'est lui qui aujourd'hui le grand jour de la chevauchée c'est la ce quoi tu veux t'entraîner à l'épée très bien très bien pas de chercher au fond de la pièce n'hésite pas à revenir poser des questions je reste à le premier coffre ils sont bleus les coffres c'est génial j'aime bien on a récupéré la fameuse alors maintenant est ce que je peux partir avec et l'interdit d'amener les armes à l'extérieur de la salle je m'en apercevrai pas ou quoi en fait c'est l'estri est un trouble je vais partir à sa recherche bien entendu cependant c'est un village pacifique c'est le chevalier c'est la règle on n'utilise pas cette épée à dors et à travers tu dois t'en servir quand cas d'extrême nécessité alors entraînement ici sur cette main ouais je peux l'équité je ferai l'entraînement après d'abord le célestrier et après l'entraînement et même que non en fait on va s'arrêter ici donc qu'à résumer l'épisode on a perdu notre piaf on a trouvé l'épée on a trouvé zelda et on va s'arrêter devant la statue et on va comprendre la prochaine fois oh franchement ça fait plaisir que vous soyez là pour le voir j'aurais raté un événement et p'tite viens donc voir par ici on va terminer là dessus je suis une pierre chez canard salutations enchanté tout ça ok voilà le topo je pense c'est le prochain jour tu vas souvent retrouver et on est en roue ouais c'est pas jamais une énigme il y a une énigme arrive pas résoudre que tu as vraiment pas résoudre et quittant que j'ai avancé pour l'instant j'ai rien à te montrer mais putain j'aurais des troupes de dessin toi allez bon courage petit pas très bien ouais j'ai encore envie de jouer un coup on va dire ouais ouais carrément il va être un peu long alors j'ai pas vraiment fait de moi j'ai fait vraiment rien d'intéressant on va donc faire un truc pour essayer d'aller chercher notre gros oiseau le super piaf lors de cet épisode c'est juste d'avoir écouté à l'épée alors comment sort l'épée ah ok bon il va falloir que je fasse plus de mouvements que prévu allez c'est parti oh la la vous avez obtenu un rubis vert sa valeur est de 1 rubis c'est le début de la fortune c'est pas faux c'est le début de la fortune oh la oh 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 Ah y'a un Alors apparemment y'a un petit coffre où on va aller chercher tout de suite Oh vous avez obtenu un rubis rouge à l'heure de fin en vie n'avez pas dû dépenser d'un coup Très bien, on va manger tous mes coeurs Ca c'est fait On va pas manger rien ici Alors j'ai un peu de mal à me battre, ça va être l'habitude qu'il va prendre la part En plus avec les deux autres Zelda auxquelles je joue Je vais pas être très habitué Allez, attendez Oh la la Alors Oui j'ai déjà fait juste le début du jeu Et non je savais pas qu'il y avait ces rubis là Mais c'est très intéressant Ah non je sais qu'ils sont là Ah nous avons une statue Vous avez obtenu un coeur Chacun d'eux Et une concentrée d'énergie Régénératrice Qui restaure votre chose Je te vis d'un coeur Alors là c'était pour sauvegarder Link Je savais que je te trouverais ici Link Quand on m'a dit que tu étais à côté de la cascade Je t'ai cherché depuis le ciel Alors Tu vas trouver ce ton célestrier ? Je vois C'est vrai qu'Argo est savante Très souvent par ici Allons voir Si t'as cru que tu venais ? Qui est là ? J'entends quelqu'un qui me parle Attendez-vous Excuse-moi J'étais ailleurs Viens Allons-y Excusez-moi Mais Elle entend des voix Elle est très saine d'esprit Ou ça se passe comment ? Ah ! Le voilà ! C'est en Cestrie Il y a une action What ? J'aurais peut-être dû faire l'entraînement avant en fait Yes ! Au poulet frit sauce ketchup Ligne Ligne Dépêchant de la chevalche Célestriae bientôt commencer L'entour sortement Célestriae Ligne Cette voix Tu l'entendais? Pas vraiment j'entends souvent ces derniers temps C'est que si quelqu'un m'a appelé et déjà ce qu'il avait en dessous des nuages monde qui n'y a rien juste du vide moi je n'y crois pas dans les écrits anciens je voudrais voir un jour ce qu'il ya tu l'as dit bon les amis on a se récupérer notre piaf on va aller essayer de trouver quelque chose pour les sauvegarder et on va s'arrêter là moi je suis bien je suis un peu avoué inquiet comment portons c'est ce qu'il peut voler voyait rien dire j'ai tenté c'est laissé comme un oubli de la direction tu veux aller le montagne la vitesse de vol, agite la télécommande, dos haut en bas pour prendre de l'aptitude, puis là, par le bas pour prendre de la vitesse. J'ai compris, agite dos haut en bas pour incliné, puis sur le bas pour voir. Ok. Ok. Ton s'estrié n'a pas trop souffert de cette... ... vis-à-vis de quoi tu peux consulter les acteurs de ton s'estrié en appuyant sur un peu à doublement lorsque tu le chauches. Avec A, tu peux accélérer, ouais, ok, et avec B, tu peux ralentir, tu devrais essayer. Le seul problème, c'est que si ça commence, je ne vais pas avoir le temps d'arrêter. Je vais faire le deuxième truc juste après, et pourtant, il va falloir couper. Voulez-vous sauvegarder ? Oui, nous allons sauvegarder la progression et quitter en même temps. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. On se voit une prochaine fois pour un Zelda. Je ne vous donne pas de sortie, je pense qu'il faudra au moins un par semaine comme les autres. Ou peut-être plus, je ne sais pas encore. Je vous dis ciao ciao, on se dit à plus tard. Allez, au revoir les amis. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc un petit pouce bleu, ça fera plaisir.